Musique Bonjour à tous Je suis heureux d'être ici ensemble pour pouvoir partager la parole Je vous propose aujourd'hui une lecture dans Tite chapitre 2 verset 11 à 15 Tite chapitre 2 11 à 15 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres Il dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te maîtrise Alors nous avons quitté la naissance du Sauveur Alors on a rappelé qu'il est né dans une étable Il est né dans un endroit misérable Il était comme un pauvre Mais donc la parole de Dieu nous dit que c'était Dieu qui s'était homme Et donc on a rappelé cette naissance de ce petit enfant fragile Mais en fait, quand Dieu s'adresse aux hommes Il leur dit que c'est une grâce qui leur a été faite Alors à Marie, déjà l'ange lui dit Marie, une grâce, ça a été fait Ensuite, pour nous-mêmes, il est une grâce Et si c'est pour Marie, on peut apprécier parce que c'est sa mère Mais aussi pour nous qui avons cru et pour l'humanité, pour tous les hommes Alors, est-ce que pour les hommes, est-ce qu'ils peuvent en rester à cette naissance ? Donc nous, on sait qui est Jésus-Christ Mais on a rappelé qu'il est mort pour nos péchés Et qu'il est ressuscité Et donc, j'aimerais que l'on lise un autre passage Qui nous montre qui est Christ Alors, il ne faut pas en rester à Il est un petit enfant Mais aussi, il est Dieu fait homme Et il est mort sur la croix Et il est ressuscité Alors on peut lire Colossiens, chapitre 1 Il nous montre qui est ce petit enfant né à Bethléem Colossiens, chapitre 1 12 à 23 Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Il nous a délivré de la puissance des ténèbres Et il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé En qui nous avons la rédemption Le pardon des péchés Le Fils est l'image du Dieu invisible Le premier-né de toute la création Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre Les visibles et les invisibles Trône, dignité, domination, autorité Tout a été créé par lui et pour lui Il est avant toute chose Et toute chose subsiste en lui Il est la tête du corps de l'Église Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts Afin d'être en tout le premier Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair Pour vous faire paraître devant lui Sain, sans défaut et sans reproche Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi Sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile Que vous avez entendu Qui a été prêché à toute créature sous le ciel Et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre Et donc, on voit là que cet enfant, cet homme, eh bien c'est Dieu Comme le dit Paul dans le titre aussi La première lecture que nous avons eue Donc, cet être qui est parmi nous C'est notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ Donc, imaginons ce merveilleux Sauveur Qui nous fait la grâce d'être en communion avec lui Et on est étonné quelquefois du mépris que les gens ont de Jésus Sans parler de ceux qui ne croient même pas qu'il a existé Alors, combien de personnes se sont réjouies du pardon de leur péché Parmi nous Eh bien, nous sommes ceux qui sommes reconnaissants Qui avons trouvé la paix Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ Eh bien, Paul rappelle que Puisque c'est une bonne nouvelle pour nous Eh bien, nous devons l'annoncer Et ne pas cesser de l'annoncer Et c'est quelque chose d'important De ne pas se laisser endormir Voilà, eh bien, on a cru Et puis, c'est bien On le partage Mais bon, il y a d'autres choses à faire Pour ma part Quand j'ai compris que Jésus était mort pour mes péchés Que il n'y a rien de plus merveilleux Et de plus important Je me suis dit, eh bien, je ne peux pas faire autre chose Que le partager, l'annoncer Peut-être que Je pourrais concilier beaucoup de choses en même temps Mais je dis, si c'est le plus important C'est ça qu'il faut faire Annoncer l'évangile Et donc, Paul Lui, il faisait des tentes Mais quand il pouvait Eh bien, il ne faisait pas les tentes Et puis, il annonçait l'évangile Et donc La priorité C'était la bonne nouvelle Et pour nous Quoi que nous fassions Ce qui est le plus important C'est la bonne nouvelle Que nous devons annoncer Alors On parle de la naissance Mais on parle de la mort Et je voudrais Rappeler Ce que le Seigneur A fait De nous Et ce qu'il a fait de ses disciples Alors, rappelez-vous Donc Quand Jésus A été arrêté Par Les autorités Alors, ce fut la débandade Ils avaient peur Ils avaient peur Qu'on leur fasse du mal Qu'on les tue aussi Jésus Qu'ils avaient suivis Pendant trois ans Eh bien Était fait prisonnier Tout le monde S'est sauvé Loin de lui Par crainte Des juifs Alors Ça s'est passé comme ça Jusqu'à ce qu'ils reçoivent Le Saint-Esprit A la Pentecôte Et C'est à ce moment-là Que Tout a changé pour eux Alors Désormais Ils furent zélés Pour annoncer L'Évangile Plus de crainte Ils n'avaient pas plus peur De la violence Qu'on pourrait Leur Imposer Les coups Les lapidations La prison Ils n'avaient plus peur De la mort Et Donc Ils allaient Annoncer l'Évangile Selon l'ordre Que le Seigneur L'avait donné Et en fait C'est logique Comment craindre la mort Quand on croit A la résurrection Et eux En plus Ils avaient vu Jésus mort Et ressuscité Alors Donc Plus rien ne pouvait Les arrêter Et Donc Ils furent Ainsi Prêts Pour vivre Cette nouvelle vie Pas En hésitant En réfléchissant Trop Non mais Avec zèle Donc Est-ce que C'est réservé A l'élite Des douze A l'élite Des cent vingt Non C'est réservé A tous ceux Qui ont cru Et Paul Nous dit que Il nous exhorte A garder Ce zèle Aussi Nous qui avons cru Jusqu'à la fin Alors peut-être Que On est bouillant Au début Et on se refroidit Mais Paul nous dit Qu'il nous exhorte A garder ce zèle Jusqu'à la fin Alors ici Dans le titre Il nous dit Qu'il veut que nous soyons Zélés Pour Jésus Christ C'est pour lui Que nous devons être zélés Alors On peut être zélés Pour beaucoup de choses Mais c'est Pour lui Avant tout A cause De ce message Merveilleux Et donc Zélés Pour l'évangile Pas Avec l'évangile Pas Disons En négligeant Cet évangile De temps en temps Non Zélés Pour L'évangile Et ensuite Autre chose Qui nous dit D'être zélés Pour les bonnes oeuvres Voilà Le programme Zélés Pour Jésus Christ Zélés Pour l'évangile Et zélés Pour les bonnes oeuvres Alors peut-être Que vous vous rappelez L'épître Aux hébreux Adressé A des Chrétiens Plutôt d'origine Hébraïque Alors On voit Dans certains passages Qu'ils étaient Découragés A cause De leurs souffrances De leurs épreuves Et Disons Peut-être On leur avait pris Leur bien Ils n'avaient plus rien Donc A un moment donné Ils étaient Découragés Et cela Ils avaient besoin D'encouragement Donc ils disent Oh là attention Reprenez-vous Mais il est vrai Que l'on peut Bien commencer Mais mal finir Et Donc Le Seigneur Est toujours Là Et Souvent Il a besoin De nous Exhorter A persévérer A être Toujours Zélés Malgré Je dirais Les épreuves Mais aussi Le temps Qui passe Alors Nous pouvons Voir un exemple Et Il peut nous parler Aussi C'est l'exemple De l'église De l'Odyssée Dans l'Apocalypse Chapitre 3 Verset 14 à 19 Écrit à l'ange de l'église Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichi Et je n'ai besoin De rien Et parce que tu ne sais pas Que tu es malheureux Misérable Pauvre Aveugle Et nu Je te conseille D'acheter De moi De l'or Éprouvé Par le feu Afin que tu deviennes riche Et des vêtements blancs Afin que tu Sois vêtu Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Et un collier Pour oindre tes yeux Afin que tu vois Moi je reprends Et je châtie Tous ceux Que j'aime Et donc du zèle Et repends-toi Et donc Ici on voit Qu'ils croyaient Tout avoir Et puis Finalement Demain le Seigneur Ils avaient tout perdu Dans le sens Qu'ils s'étaient reposés Sur leur acquis Et Ils avaient été bénis Ils avaient été éclairés Ils avaient été dans la joie Ils connaissaient le Seigneur Mais Il y avait quelque chose Qui s'était refroidi En eux Ils étaient tièdes Tièdes Le Seigneur ne veut pas Que l'on soit tiède Il dit Ou froid Ou bouillant Mieux froid Que tiède Et donc On voit que Voilà Avec le temps Les choses Et bien Elles deviennent Elles deviennent Banales Tellement habituelles Qu'on se lasse Alors D'autres Ont abandonné Leur premier amour Pour le Seigneur Je me rappelle Autrefois On faisait des réunions De prière Et puis Après Des réunions D'évangélisation On sortait De la réunion De prière A Perpignan On allait Dans un fast food Avec D'autres chrétiens Et on évangélisait Le serveur Le cuisinier Et ils devenaient Notre ami Nos amis Et puis Il y en a qui venaient A l'église Et donc Il y en a un Qui est venu A mon baptême Et donc Là C'était Chaque fois pareil Bon On était célibataire On ne regardait On ne regardait pas l'heure Et je me rappelle Qu'il y en avait Qui travaillaient Le lendemain Et avant de se quitter On On était dans la voiture Une voiture Une voiture De la mienne Ou quelqu'un d'autre Et puis On priait On priait On priait Et il y en avait Qui s'endormait Tellement C'était tard Tellement Et ils travaillaient Le lendemain Et donc Il y avait des choses Comme ça Et Disons que C'était normal C'était pas C'était pas Anormal Ou exceptionnel C'était parce qu'on était bien ensemble On avait prié On avait évangélisé Et on continuait à prier Et puis on se disait Au revoir A la prochaine Et donc C'était le zèle Du début C'était le zèle Que le Seigneur veut en fait Pour toujours Pas A un moment donné Est-ce que je le ferai aujourd'hui ? Ben Disons que Je sais pas Peut-être que oui Mais en tout cas J'ai perdu De ces habitudes Qui Quand j'en parle Je me rappelle C'est les bénédictions C'est les moments bénis Où On était ensemble Et on priait Et on évangélisait Alors La question serait maintenant Que sommes-nous prêts à faire Pour Christ ? C'est ça Que nous devons Examiner Dans notre pensée Dans notre cœur Que sommes-nous prêts à faire Pour Christ ? Est-ce que Justement Il a au moins la dîme De notre temps ? Est-ce qu'il Peut compter sur nous Pour annoncer L'évangile ? Est-ce que Nous sommes ses serviteurs ? Et donc C'est important De Nous examiner Pour voir Si notre zèle Ne s'est pas Refroidie Alors La première chose Je pense C'est que Nous devons entretenir Notre amour Pour le Seigneur Comme on l'a vu On peut perdre Notre premier amour Et Dans ce domaine On peut prendre l'exemple Des fiancés Qui brûlent Les uns L'un pour l'autre Alors les fiancés Sont comme ça Et puis S'ils sont éloignés Et bien Ils utilisent Tous les moyens De communication Alors Autrefois C'était Les cabines téléphoniques Et maintenant C'est Whatsapp On se voit On se parle Et donc On n'arrête pas On passe du temps Mais Donc C'est quelque chose D'important On n'a pas besoin De forcer De fiancés A communiquer Entre eux Alors Et quand ils sont jeunes mariés C'est pareil Ils sont pleins D'attention L'un l'autre Et Donc Ils manifestent Leur amour Et puis Plus tard Quand il y a des enfants Quand Il y a Le train Le train C'est à dire Le travail Tout ce qu'il faut faire Dans une journée Et bien Est-ce que Cet amour Quand on le considère Est aussi fort Qu'au début Est-ce que c'est Normal Qu'il soit moins fort On trouve Que sûrement Que c'est logique Qu'il soit moins fort Mais c'est pas normal Et le Seigneur Reproche A une église D'avoir abandonné Son premier amour Et donc Souvent On voit Des choses Qui nous font plaisir Quand on voit Des couples Anciens Qui manifestent Leur intérêt L'un pour l'autre Ils s'offrent Des cadeaux Des fleurs Ils sont pleins D'attention D'aide Ils s'aident Entre eux Donc On se dit Ah ça c'est bien Ça c'est bien C'est comme ça Ça va continuer comme ça Alors nous devons Entretenir notre amour Pour le Seigneur Bien d'abord Par la prière C'est la prière Qui est importante Pour nous C'est On communique Comme ça Même Avec le Seigneur Ça n'a pas changé C'est pas une méthode Moderne C'est une méthode Ancienne On parle au Seigneur On lui remet Et on déverse Tout notre coeur On lui demande Et puis On demande Qu'il agisse En nous Et qu'il Nous utilise Et donc Entretenir Cette communion Avec lui C'est important Et donc la communion C'est Par la prière Et puis aussi C'est par La Bible La parole de Dieu Quand on néglige La parole de Dieu Et bien Moi j'ai remarqué Peut-être Je me trompe Mais J'étais attentif Quand quelqu'un néglige La parole de Dieu Et bien Il se refroidit La parole de Dieu Ne va pas lui tomber Dessus comme ça Il faut qu'il ait La parole de Dieu Dans son coeur Qu'elle soit vivante Qu'elle agisse Et donc C'est comme ça Qu'on entretient Notre amour Pour le Seigneur Et aussi Par le désir De la communion fraternelle Combien On est exhorté Par les autres Et Peut-être Qu'on se laisserait Aller Si on n'avait pas De frères et sœurs À côté Mais quand il y a Un frère et sœurs Tout ça On est encouragé On s'encourage Les uns les autres Et Ça Ça nous aide De voir L'enthousiasme Des autres Le Leur relation Avec le Seigneur Ça nous encourage On dit C'est bien Jusqu'à présent Je ne rencontrais Que des Des convertis Et maintenant Je suis avec des frères et sœurs Et on parle du Seigneur Les convertis Ouais Pas beaucoup Du Seigneur Eh bien Ou alors J'en parle Mais Ce n'est pas la même chose Tout ce qu'on a Dit aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait Le dire À un inconvertis Comme ça Librement Sans arrière-pensée Non On dirait Bon Il ne croit pas Alors On va dire ça On fait ceci On fait cela Alors là On s'épanouit Parce qu'on est Dans la présence du Seigneur Avec ceux qui ont cru La même chose que nous Alors Autrefois La communion Eh bien Elle était forte Maintenant Est-ce qu'elle est toujours Aussi forte Quand nous avons cru Eh bien Il y avait Des relations Qu'on avait On était exhortés À lire la parole de Dieu À marcher avec Dieu Donc On avait le désir D'annoncer l'évangile Est-ce que maintenant C'est le même Degré Alors c'est à nous De juger De nous juger Sur cela C'est Où j'en suis Ensuite Eh bien Nous devons continuer À évangéliser Ça c'est important C'est Pas que Eh bien On a annoncé l'évangile Et puis On l'a Re-annoncé Et puis Les mois ont passé Les années Passent De temps en temps On annonce l'évangile Non Il faut toujours Continuer À annoncer L'évangile Il nous est dit Jusqu'à ce que le Seigneur Revienne Ah c'est C'est pas Il n'y a pas de pause À avoir C'est jusqu'à ce que le Seigneur Revienne On doit annoncer L'évangile Alors Il nous est dit Qu'il va Venir bientôt Il vient bientôt Alors C'est imminent On ne sait pas quand Ça peut être Aujourd'hui Je suis Persuadé Que vous ne pensez pas Qu'il va venir maintenant Moi non plus Je ne pense pas Je dis Ouais Il va me laisser aller Jusqu'à la fin du message En tout cas On ne se dit pas ça On se dit Après il y a Le repas Puis ce soir Voilà Voilà ce que je vais faire aujourd'hui Est-ce que On pense Ce qui peut venir aujourd'hui En fait Quand il va venir Il va surprendre Il surprendra Et donc C'est urgent De persévérer Annoncer l'évangile Avant le Trop tard Ça soit trop tard Donc Et c'est Sans nous lasser Ce qui est important C'est Sans nous lasser Et bien Vous savez Vous savez Des fois À ce moment Moi je me lasse un peu Pourquoi ? J'ai l'impression Que tout le monde N'a rien à faire De l'évangile On essaie De fêter Noël Dans le monde Sans Jésus C'est Les moments L'esprit de Noël La magie de Noël C'est Les regroupements Entre gens De la même famille Mais Est-ce que C'est vraiment L'évangile ? Et donc Moi C'est comme si Le chrétien N'était pas le bienvenu Pour annoncer l'évangile J'ai cette impression Que Il faut faire attention On peut parler de tout Mais De l'évangile Alors Je sais pas Et donc Et pourquoi ? Parce que Pour ma part Je pense que Les gens Savent de moins en moins Sur Jésus Avant Il y avait une culture Catholique Et Beaucoup Ont fait Le catéchisme Savent l'histoire Mais Maintenant Jésus J'ai l'impression Qu'il devient Un inconnu Pour beaucoup Plus de personnes Qu'avant J'ai cette impression Et J'ai rencontré Je connais Des marchands Au stand Là mercredi Je donnais un DVD Sur Jésus Et la personne Elle savait pas grand chose Sur Jésus Vraiment Tu connais un peu Tu connais un peu Ben Non Ça m'a étonné Ça m'a étonné Donc Je lui donnais un DVD Mais C'est comme si J'ai l'impression Qu'elle allait Découvrir L'histoire L'histoire Que l'on connaît Nous Banale Habituelle De Jésus A la crèche Jésus Qui mort pour nos péchés Les paroles de Jésus Les douze apôtres Elle va découvrir Tout ça J'ai l'impression Je me dis Elle aurait pu savoir Un minimum Mais j'ai l'impression Que non Mais il y en a Beaucoup comme ça Et c'est ça Qui est terrible Donc C'est pareil Quand Quand je rencontre Des personnes Et Elles savent Des choses sur Jésus Mais Alors après Quand on parle Ah mais c'est pas C'est pas le Jésus Que je connais C'est C'est autre chose Ils ont jamais Ouvert la Bible Et Ils disent Certains qu'ils l'ont ouvert Mais Ils connaissent rien De ce qui est écrit Dans la Bible Alors Hier J'étais avec mon frère Sa femme Et ses deux enfants On a mangé On n'avait pas fini encore Et puis Bon En parlant J'ai raconté L'histoire de Joseph Et alors Personne La connaissait Il la connaissait pas Et moi J'ai raconté J'ai raconté Et Mon frère Il a dit Je commence à être largué Et Les deux enfants Ils disent Non 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 Nous on suit Mais il la connaissait pas Cette histoire Après Il dit Ah on dirait A Moïse A Moïse vous connaissez Oui 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 Donc vu le film Et donc En fait C'est là Dans Genèse Le premier livre De la Bible Ils n'ont jamais lu Enfin peut-être Ils ont dû le dire Parce que je sais que Je leur avais donné la Bible En bande dessinée Quand ils étaient jeunes Mais Donc On s'aperçoit Que C'est un grand effort Pour expliquer Et pour annoncer l'évangile C'est pour ça qu'il ne faut pas Se lasser On pourrait facilement Se lasser Alors Regardez ce que dit Paul Aux éphésiens Alors chapitre 6 Verset 15 Il dit Mettez pour chaussures A vos pieds Le zèle Que donne L'évangile De paix Alors on a besoin De ces chaussures Pour aller Pour franchir les obstacles Pour grimper Pour faire de la distance Pour annoncer L'évangile Le zèle Est nécessaire Nous avons besoin De ce zèle Alors la parole de Dieu Un peu a Des synonymes de zèle Peut-être Suivant les versions aussi Alors A un moment donné Vous pouvez trouver Les bonnes dispositions Que dans l'évangile L'élan La promptitude L'empressement Est-ce que nous sommes Empressés Dans l'ancien évangile Être plein d'ardeur Alors Souvent J'espérais Et chacun On est comme ça Le salut De certains De nos familles De nos amis Et De gens Qu'on a connus Depuis longtemps Des personnes Qui nous tiennent à coeur Et Finalement On se dit Bah Je laisse tomber Pourquoi continuer ? Et la parole de Dieu Et la parole de Dieu Il dit Non Continuons Persévérons Évangélisons Où est mon zèle À évangéliser ? Et On a besoin De prier D'être soutenu De garder ce zèle Sinon Eh bien Il va disparaître On nous fait taire De tous les moyens Les différentes Choses qu'on nous propose Les situations On veut nous faire taire Eh bien Annonçons L'évangile Alors Comprenons-nous Combien notre zèle Peut stimuler aussi Celui Des autres C'est important Il y a Un chrétien Qui m'a dit T'as beaucoup D'évangiles de gens Tu pourrais En donner Un paquet Beaucoup À des personnes Et Mais moi Je dis J'ai beaucoup D'évangiles de gens Et j'aimerais Les distribuer Mais j'aimerais Aussi Que quelqu'un m'aide À le faire Je veux pas J'ai Pas la motivation Pareille De distribuer Des évangiles de gens Tout seul Alors Moi j'en distribue Au stand Au stand J'en distribue A l'occasion J'en distribue Mais J'aimerais En mettre Dans toutes les boîtes A lettres Parce que j'en ai Mais J'aimerais Que mon zèle Soit stimulé Eh bien Voilà C'est C'est Avec le zèle Des autres Que mon zèle Soit stimulé Alors Quelqu'un a donné Cette définition De zèle Je l'ai trouvé Cette définition C'est une honorable Émulation Qui s'efforce D'imiter Ce qui se présente À l'esprit Comme excellent Voilà C'est une définition En tout cas C'est un encouragement Pour les autres Souvent On sera stimulé Par les autres Si quelqu'un Nous assiste Eh bien On est encouragé Et Donc C'est bien De faire Aux autres Ce qu'on veut Que les autres Nous fassent Ça c'est bien Et Donc Je me rappelle De plusieurs chrétiens Dans le temps Pas en même temps Mais Qui Ne voulait pas Venir A une réunion Parce qu'on était Peu nombreux Voilà C'est à dire Ils préféraient Une assemblée Importante Ou qu'ils changeaient D'assemblée Voilà Ou alors Voilà Qui Privaient L'assemblée De leur présence En disant Que l'assemblée Était Trop petite Alors Voilà Comment Encourager Les autres Eh bien En les stimulant Et Je me rappelle Je crois Que c'est À l'église À Paris Monsieur Sommervé Il disait Qui c'est qui vient Avec moi Pour évangéliser Hop Et il y en a deux Qui se levaient Et qui y allaient Qu'est-ce que vous allez faire Là après manger Eh bien on va évangéliser Allez hop Et qu'est-ce que vous allez faire Eh bien on va chanter là Là-bas Eh bien on va distribuer là Et donc C'est important De nous encourager Les uns Les autres Et puis alors Il nous est dit D'être zélé Pour les bonnes oeuvres Donc On pense À des bonnes oeuvres Et le Seigneur Dit que c'est Nos bonnes oeuvres Alors dans Ephésiens chapitre 2 Verset 10 Il dit Car nous sommes Son ouvrage Ayant été créé En Jésus Christ Pour de bonnes oeuvres Que Dieu a préparé D'avance Afin Que nous les pratiquions Voilà Ce sont Nos bonnes oeuvres Que Dieu a préparé D'avance Afin que nous les pratiquions Alors Le Seigneur Nous montre Par C'est plusieurs passages Que j'ai lu Que Nous avons été sauvés Pour marcher En nouveauté de vie Nous avons été purifiés Et maintenant Eh bien Nous Devons Marcher Avec lui Et Cette grâce de Dieu Nous enseigne A renoncer A l'impiété Au convoitisme mondaine Et à vivre Dans les siècles présents Selon la sagesse La justice Et la piété Et donc Nous devons Chercher Ce qui est bien Chercher Ce qui contribue Au bien Paul dit En Galate 4 18 Il est bon Ou il est beau D'avoir du zèle Pour le bien En tout temps En tout temps Et Dans Romain 12 11 Il est dit Ayez Du zèle De l'empressement Et non de la paresse Soyez Fervents d'esprit Servez Le Seigneur Alors Peut-être Peut-être Que nous devons Demander Au Seigneur Un zèle Renouvelé Un nouveau zèle Donc Avec lui Et par lui Cela ne restera pas Un vœu pieux De Nouvel An Je désire Voilà C'est important De savoir Où en est notre zèle Alors Sachons que Le zèle Deut être Éprouvé C'est important Justement De voir Où c'est Qu'en est notre zèle Mais C'est dans l'action Et il sera éprouvé De toute manière Si c'est du zèle Pour l'évangile Pensons que Nous avons besoin Des autres Comme les autres Ont besoin De nous Et Pensons que Le Seigneur Vient bientôt Ça c'est Aussi Important Et son proche retour Doit nous Stimuler Ça doit être Pour nous Une motivation Donc Nous devons Agir En conséquence Alors J'étais Impressionné Que j'étais Aux Etats-Unis Que Un ami Chrétien Donc Il évangélisait Tout le temps Tout le temps Quand On mangeait Dans le restaurant Et bien Il témoignait Au serveur Voilà Et puis Il parlait Mais alors Quelqu'un D'inconnu Il commence A lui parler Même Disons que A lui dire Les choses D'une manière Que On ne sait pas Si ici Ce serait Accepté Tellement C'était direct C'est un peu Le genre Pas comme ça Mais Comme Vous êtes pécheur Vous allez A l'enfer Il y a Jésus Qui est mort Pour vous pécher Lui a payé Et donc Venez à lui Mais En fait La personne La question A été posée Est-ce qu'il est sauvé Ou non Voilà Et donc Pour nous Si nous avons Ce message Précieux A nous Et bien nous devons Le partager Ne pas avoir Crainte De le partager Et puis donc Nous devons Attendre Comme nous dit La parole Et hâter Ce jour Où le Seigneur Va revenir Et il nous dédie Que le Seigneur Revient bientôt Alors J'étais étonné Aussi Quand je regarde Tous les étudiants Que Je connais Qui ont été À l'Institut Avec moi Je fais la liste Mais le pourcentage Il est faible De ceux qui sont restés Ils étaient peut-être Parvenus pour ça Pour être Dans le ministère Mais Il y en a peu Qui Ont persévéré Dans Les choses de Dieu Et il y en a même Qui se sont détournés Alors On se dit Mais qu'est-ce que c'est ça Et puis On est étonné Aussi De Certaines choses Comment des chrétiens Ils peuvent se détourner Aussi Je me rappelle Que quelqu'un Un musulman Il venait à l'église De temps en temps Et puis on ne le voyait plus Et puis des années passent Et puis on le revoit Et puis Et puis il disait Je vois que cette église Est fidèle Parce que je vois toujours Les mêmes personnes C'était Un témoignage Et donc Pour nous aussi Voilà La communion fraternelle L'exhortation mutuelle C'est important De nous retrouver Et de nous encourager Alors j'aimerais lire Quelques passages Pour terminer Alors Luc 18 Chapitre 18 Verset 7 à 8 Et Dieu Ne fera-t-il pas justice A ses élus Qui crient à lui Jour et nuit Et tardera-t-il A leur égard Je vous le dis Il leur fera Promptement justice Mais quand le Fils De l'homme viendra Trouvera-t-il la foi Sur la terre Et nous Où est notre foi Matthieu 24 Matthieu 24 On peut lire Un passage 4 à 14 Jésus leur répondit Prenez garde Que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront Sous mon nom Disant C'est moi qui suis le Christ Et ils séduiront Beaucoup de gens Vous entendrez parler De guerre Et de bruit de guerre Gardez-vous D'être troublés Car il faut que Ces choses arrivent Mais ce ne sera pas Encore la fin Une nation s'élèvera Contre une nation Et un royaume Contre un royaume Et il y aura En divers lieux Des famines Et des tremblements De terre Tout cela ne sera Que le commencement Des douleurs Alors on vous livrera Au tourment Et l'on vous fera mourir Et vous serez haïs De toutes les nations A cause de mon nom Alors aussi plusieurs Succomberont Et ils se trahiront Se haïront Les uns Les autres Plusieurs faux prophètes S'élèveront Et ils séduiront Beaucoup de gens Et parce que l'iniquité Se sera accrue L'amour du plus grand nombre Se refroidira Mais celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Cette bonne nouvelle Du royaume Sera prêchée Dans le monde entier Pour servir de témoignage A toutes les nations Alors viendra la fin L'amour Se refroidira Où en est le nôtre ? Alors nous avons L'espérance Du retour de Christ Et nous avons L'espérance De la vie éternelle Alors Je termine Par ce verset 1 Corinthien 13 13 Maintenant donc Ces trois choses Demeurent La foi L'espérance L'amour Mais la plus grande De ces choses C'est l'amour Et cela va nous aider A avoir le zèle Qu'il faut